Et allo allo tout le monde, comment allez-vous les émus aujourd'hui ? Aujourd'hui je me remets en mode Percastor parce qu'on va découvrir l'histoire de Coach Pickle, vous savez, le fameux éléphant qu'on avait pu découvrir dans une animation de Garton Urban Band 3. Et bien aujourd'hui on va découvrir un petit peu son histoire grâce à la chaîne incroyable qu'on ne présente plus, qui est Game Toons. D'ailleurs, je le rappelle, mais demain Garton Urban Band 3 sort, donc notez-le bien partout, parce que demain la nouvelle aventure Garton va commencer, et c'est pour ça que là, on va se poser tranquillement, on reste dans l'univers de Garton, mais on va découvrir une histoire, et celle de Coach Pickle, let's go. Allez c'est parti, let's go, on commence directement avec une course poursuite, j'imagine, je ne peux pas le distancer plus longtemps, il a de si longues jambes que... D'accord, bam, ça commence par un ballon de basket dans la tronche, vous savez que le but ce n'est pas d'esquiver le ballon, vous devez avoir un terrible professeur de gym, une bonne chose que vous m'avez maintenant ? En gros, il a dit que le but c'est d'éviter le ballon de basket, sauf que là il ne lui fait pas de cadeau, n'est-ce pas exactement ? C'est ce que vous voulez ? Alors je ne suis pas sûr qu'il avait envie de se faire marave. Tu te trompes mon pote, s'il te plaît, ne me fais pas... Trop tard, je sens mon ballon, tu n'es pas du coup bon ballon prisonnier. Voyons voir si tu es meilleur au basketball, mais je joue au basket avec lui. Banban est en train de se faire martyriser par peut-être l'une de ses créations, c'est ça le pire ? Ok, un ballon propre je pense. Coach Pickle, s'il te plaît ! Oh Banban, j'ai bien peur que ce soit une erreur et je vais devoir te mettre au banc. Ok, que tu as fait une fausse, je vais devoir te mettre sur le banc. Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Tu demandes pourquoi ? Que toutes les personnes, tu devrais savoir ! En gros, c'est lui qui est le mieux concerné pour savoir en gros. Avant, j'étais un éléphant parfaitement heureux, courant, avec mes potes. Hé les gars, attendez ! Mais tu es beaucoup trop long ! Allez, vas-y, commande Pickles, accélère le rythme ! Ouais, ça va, ok, je serai là quand tu reviendras. Je vivais dans la nature avec mon frère et ma sœur. Nous étions un trio parfait. J'ai trouvé ça à l'extérieur d'une de ses voitures ! Oh ouais, j'aimerais trop jouer aussi ! Viens, singe ? Oui, la belle singe. Oli, tu sais qu'il n'aime pas quand tu l'appelles comme ça. Que diriez-vous de cornichon ? Eh bien, peut-être que nous n'étions pas le trio parfait. Ils avaient tendance à s'en prendre à moi. Eh, plus bas, je ne peux pas l'atteindre. Tu ne seras jamais un grand athlète, Pickles. Peut-être qu'en grandissant, ou pas. On jouait toujours à des jeux sans moi. Jusqu'au jour où... What ? Edie, Oli, qu'est-ce que vous faites ? Oh non, ils se sont capturés, les pauvres. Et du coup, il est séparé, en gros, je pense, de son frère, de sa sœur. Là, il a commencé à courir pour essayer de s'échapper. Mais je pensais qu'ils avaient été éliminés. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de m'en sortir. Non, vite, il faut que je m'en sorte. Mais ça ne servait à rien. J'ai crié pour ma famille. Bon, là, il appelle son frère et sa sœur. Mais il n'y a personne qui lui répond. Parce que je pense qu'à mon avis, ils ont été capturés aussi. Du coup, je me suis retrouvé tout seul, enchaîné. Et on le met en vente, en gros, aux enchères. Quoi ? Bien, 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 petit éléphant. On dirait que tu vas venir avec moi. Le maître de piste. J'avais un mévole ressentiment à son sujet. Et mon ressentiment était juste. Tu me seras d'une grande utilité. Une fois que tu apprendras à te comporter. Il m'a emmené dans son cirque. Ah, d'accord. Il veut l'emmener au cirque. Très bien. Et à mon avis, il lui a pris des tours de sport, etc. Je pense. Avec des ballons et tout. Ah ouais, il n'y a même pas que des éléphants. Il y a aussi les singes. Et forcément, vous le savez, les cirques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Forcément, ils tombent mieux. Ouais, d'accord. Et en plus, ça leur met des coups de taser. J'espère que tu es des gens sportifs. Tu vas devoir t'habituer à ça. Lance cette balle à travers ce cerceau enflammé. C'est comme ça, du coup, qu'il a appris à jouer au basket. Et je ne vois pas le rapport avec Banban. À moins que ce serait lui, Banban. Raté. Et ah oui, dès qu'ils font une erreur, en gros, il les électrocute. Et il doit apprendre à faire les tours. Mais c'est ça, en fait. Un coup de taser à chaque fois qu'il rate. Donc, il m'a forcé à faire toutes sortes de choses pour faire des petits spectacles dégradants pour les humains. C'était humiliant. Et en plus de ça, la douleur était toujours présente. Je subissais des mauvais traitements. Je suis désolé, les trades, c'est compliqué, là. Bien, bien, bien. On dirait que tu n'es pas tout à fait inutile, après tout. Peu importe ce que j'ai fait, ça ne s'est jamais arrêté. Et quand j'ai finalement pensé que j'avais compris, je pensais que la douleur pouvait s'arrêter. Que je pourrais réussir. Aïe, 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 aïe. C'est un nouveau. Le maître de pied, c'était furieux. Allez, assieds-toi ici et pense à ce que tu as fait. Plus de nourriture, plus d'eau. C'est comme ça que les ratés sont punis. Ils m'avaient enfermé à l'isolement. Mais cela m'a donné le temps de réfléchir. Ce n'était pas seulement moi qui souffrais. Ici, il y avait des dizaines et des dizaines d'animaux innocents, forcés de danser pour son amusement, afin qu'ils puissent gagner rapidement de l'argent. J'étais le plus grand et le plus fort. Alors, je devais être celui qui allait faire quelque chose à ce sujet. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre l'opportunité parfaite. Le moment parfait, en gros. Et là, avec son ballon, il arrive devant le maître de piste. Je suis toujours inutile. Sauf que là, je pense qu'il va... Voilà, à l'attaquer, c'est sûr. Comment ? Est-ce que tu oses ? J'ai peut-être raté ce premier coup, mais j'étais sur le point de réussir celui-là. Bam, dunk, let's go ! Ah ! Oui, et bien les gens forcément ont peur. Il a commencé à tout détruire. C'est ce qu'il méritait. Ces horribles humains. Laissant cela m'arriver, j'ai donné aux autres le temps de s'échapper. J'espère qu'ils l'ont réussi. Ah, mais lui, il se refait capturer derrière. Ok, j'étais traîné dans une autre boîte sonore et froide. Mais cette fois, je n'avais aucune idée d'où ce qu'on allait m'emmener. Je savais que je devais m'échapper. Il réussit ? Je me suis libéré, j'ai commencé à courir. Je n'avais aucune idée d'où aller. J'espère que je trouvais peut-être un joli zoo ou une réserve naturelle. Je n'arrivais plus à courir, comme quand j'étais enfant. Je n'étais pas très rapide, et les années de méchanceté n'ont fait que diminuer mon endurance. Arrête, mec, tonne. Il n'a jamais eu de repos. Donc, il s'est évanoui. J'avais besoin d'aide. Et en même temps, j'ai eu de la chance que personne ne me trouve jusqu'à ce qu'un étrange type vienne. Ah, mais c'est lui, c'est Ban Ban. Tu as fait tout ce chemin d'ici jusqu'à la ville. Il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi tu ne viendrais donc pas avec moi ? Je connais un endroit où tu pourras être en sécurité. Pour échapper à ton terrible destin. Cette étroge personne avait raison. Je n'avais nulle part où aller. Ok, donc il m'a conduit dans un endroit étrange. C'était coloré et chaleureux, mais j'avais un mauvais pressentiment. Là, c'est mon jardin pour enfants. En fait, je suis en quelque sorte tombé. Je n'ai pas compris. Ok, il y a eu une faillite, en gros, je pense. Je ressentais des vibrations étranges dans la gare de Ban Ban. Mais je me suis trouvé quand même un amusement. Croyez-le ou non. Il aimait bien le basketball. Ok, là, il a commencé à faire du basket. Il semble étrangement athlétique pour un éléphant. Eh bien, alors nous avons un besoin urgent d'un professeur de gym. Nah, il va le mettre en mode professeur hockey. Pourquoi est-ce que tu ne rendrais pas visite ? Un truc médical ? Pour faire un bilot de santé. Cet homme semblait si gentil, même si son apparence était étrange. Après des années de mauvais traitement, il dit que quelqu'un s'occupe de moi était si bizarre. Mais j'aurais dû réaliser qu'il avait ses propres arrières-pensées. Ne t'inquiète pas, c'est juste une transfusion. Tu manques sévèrement de vitamine. Vitamine B, tout ça. Ok. Il va le transformer. On te veut dans l'équipe pour que tu puisses recommencer à faire une nouvelle vie. Il va le transformer en tout cas en monstre. Tu ne voulais pas des expériences sur moi depuis le début. Et je t'ai laissé. Tu m'as transformé en monstre. Regarde ce que tu m'as fait. Pourquoi est-ce que tu es énervé ? Je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé ? Regarde-moi. Je ne suis plus du tout celui que j'étais avant. Tu as ruiné ma vie. Ta vie était terrible. Tu n'as pas été assez rapide. Reviens ici. Ouais d'accord. Il a vraiment envie de se venger forcément. Parce qu'il l'a transformé. Et il préférait être comme avant forcément. Il doit bien y avoir quelque chose. Ah. Tu es attrapé. Eh coach Pickles. Tu es tombé dans mon piège. Oh non. Non. Pas ça. Mais ouais. Il se rappelle des châtiments qu'il avait dans le cirque. Et du coup. Bam. Ça l'effraie. Et il a réussi à l'immobiliser comme ça. Ok. Bon bah encore une fois. Une histoire super triste. A la base c'était un petit éléphant. Qui était avec sa soeur. Son frère. Il jouait. Bon il se taquinait un peu. Il a rabaissé ça. Ça ne se faisait pas trop. Mais jusqu'au moment où des chasseurs sont arrivés. Et ils les ont chassés. Ils s'étaient fait capturer. Il a dû aller dans un cirque. Où il était forcé de faire des trucs. Genre s'il n'arrivait pas. Il se faisait taser. Enfin n'importe quoi. Et ensuite. Il finit dans la gare de Batman. Avec Batman qui le transforme en monstre. Apparemment ça ne lui a pas plu du tout. Et il a décidé de se venger contre lui. Sauf que malheureusement. Batman a réussi à le neutraliser. A cause du taser. Histoire super triste. Mais qui a été bien construite. Parce que franchement. Construire une histoire de A à Z. Sur un personnage déjà de base. Qui a été inventé par la communauté. C'est assez fou. Et en plus c'est bien fait. Donc franchement. Encore une fois. On peut applaudir Game Toons. Parce que c'était trop cool. Si vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. A laisser votre petit pouce bleu. A aller voir la chaîne de Game Toons. Abonnez-vous également à ma chaîne. Activez la cloche. Je ne voulais pas rater d'autres vidéos. Et vous le savez les amis. Per Castor. Ne boulez jamais très longtemps. Je reviendrai. Pour découvrir une nouvelle histoire. Allez. C'est votre frite. Ciao. 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 Ciao.